Musique de générique Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur Pokémon Lune Donc la dernière fois on avait affronté les dresseurs de l'école des dresseurs Et il y a la maîtresse, la professeure qui demande à nous voir donc du coup allons la voir Entre temps j'ai été capturer quelques pokémons dans les hautes herbes Notamment Magneti Je ne peux pas voir Non je suis obligé de faire résumer pour voir le pokémon Donc du coup voilà un Magneti Ainsi qu'un Miaus Formalola Donc c'est très bien Et un Ratata Formalola aussi Et du coup j'ai monté le niveau de Brindibou Qui est maintenant au niveau 13 Allez let's go Je ne sais pas si Est-ce que Je me demande Est-ce que c'est Est-ce que les starters vont évoluer comme d'habitude Comme les starters classiques 16-36 Au niveau Ou alors est-ce que ça va être un petit peu comme certaines générations Voilà ça dépend le starter Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois C'était Enfin la dernière fois Torterra par exemple Je crois que c'est 18-32 Donc de toute façon ce sera peut-être ça Ou alors ce sera 14-38 Je ne sais pas Bref On va classiquer 16-36 Alex bravo Franchement je n'en reviens pas Tu as battu tous mes élèves On en avait 4 Je ne peux pas rester les bras pas lent Je dois tester ton niveau personnellement Accorde-moi un combat Ok Bien montre-moi ce que tu as dans le ventre Alors bien allez Du coup Du coup elle c'est la frangine De Samia la prof Elle veut se battre Bon elle est mignonne C'est la frangine du prof Pourquoi elle n'est pas torse nuit comme l'autre Je ne sais pas Alors du coup on a un magnéti Et ça ce n'est pas trop ce qu'on apprécie le plus Bon il est niveau 8 ça va Mais bon On a quand même un Pokémon de type vol Après vu qu'il a un double type Un double type plante Voilà l'attaque éclair ne va pas non plus faire masse dégâts Mais ce serait bien d'éviter de D'être paralysé Étonnement encore une fois J'ai rien pour contrer magnéti J'ai rien pour contrer magnéti Ah bah utilise éclair Ok On aurait eu un autre à 15 Ça aurait été terrible par contre Contre magnéti On serait pris éclair Il n'y avait aucun moyen D'être D'être à l'abri Et Attaque Étonnement Et Comment Et Et en plus on n'avait pas d'attaque Bien efficace Alors enfin il n'attaque pas Enfin Étonnement Effet d'étonnement Et Utilisé Ok c'est bon Magnéti et KO Allez passe au niveau 14 67 Il faut quand même pas mal d'XP pour remonter Samia la prof envoie un Miaus Euh Non c'était comme ça Bon après si Brandybou est KO Ce sera dommage pour lui Euh du coup attaque On va faire feuillage Je fais confiance A la défense de Brandybou Ok Ça dépend les dégâts qu'on va faire avec feuillage Bon on va On va continuer le feuillage Brandybou est pas trop rapide C'est dommage Il a quand même 5 niveaux de plus 4 niveaux de plus que Miaus Et il arrive quand même à A passer Brandybou est une 75 points l'expérience Et Ramos monte au niveau 8 Samia la prof Sensationnel Très bien Très bien Tu ne veux pas venir enseigner ici ? Mais non je rigole Tiens pour la peine c'est encore mieux qu'une image Vous recevez 5 Super Bowls Ah nice Vous mettez les Super Bowls dans la poche objet Avec une Super Bowls C'est encore plus facile D'attraper des Pokémon Qu'avec une Pokéball Ça va C'est également bien Un Dresseur qui connait son équipe à fond C'est un combat à moitié gagné T'en penses quoi ? Salut petite tête Je me présente Je suis le capitaine Alteo J'observais tes combats Et je dois dire que tu te débrouilles bien pour un débutant Ce petit prodige C'est Alex Il vient de Kanto Accroche-toi à tes bigoudis Parce qu'il ira loin Vu comment il gère Je vois Bienvenue alors Puisque tu gères autant que ça Viens donc tenter mon épreuve Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île Avant de pouvoir défier le doyen Et l'épreuve du grand capitaine Alteo Se passe dans la grotte verdoyante Mais un conseil tout de même Avant de venir me voir Constitue-toi une bonne équipe Ce n'est pas les hautes herbes Qui manquent Tu n'auras qu'à te baisser pour glaner Quelques pokémons J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir Normalement je pense que d'ici là on aura notre deuxième pokémon Peut-être aujourd'hui Ah J'ai signalé que le taureau se bloquait encore la route là en bas Je ne sais pas si tu es au courant Mais ce taureau c'est une vraie star à mêlé mêlé Une vache sacrée quoi Alex je crois que nous n'avons plus rien à t'apprendre Bon vent Ding 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 dong L'apprentissage d'Alex est terminé Oh bah nice Sacré apprentissage Wow regarde Tiens je te donne un diplôme C'est bien j'ai passé une demi-journée ici Tiens Le truc c'est de bien s'entendre avec ses pokémons Aime les et ils te le rendront Et surtout fais attention à ceux qui souffrent d'une altération de statut Bonne chance pour le tour des îles Amuse toi bien et fais toi tout plein d'amis Mets en pratique ce que tu as appris pour accomplir ton tour des îles Profite bien de cette belle aventure et bonne chance futur lauréat Ok Et surtout n'oublie pas les CT Rends ton équipe super forte Montre-leur qui est le boss Et Quelle belle démonstration de travail d'équipe et de synchronisation avec Brindibou Si tu veux je peux te servir de guide dans Eka Eka Suis-moi Ah du coup elle va me servir de guide Ça va pas trop bien son sac de sport avec Ses habits de jeune fille innocente Alex par ici Ok On vient juste de sortir et j'étais un petit peu paumé quand même Tu t'es vraiment bien battu à l'école C'est impressionnant de voir une telle symbiose C'est impressionnant Oui Ah oui c'est impressionnant de voir une telle symbiose entre tes pokémons et toi Tu t'es lancé à la rescousse de Doudou Alors que tu n'étais pas encore dresseur Et ton pokémon On voit bien qu'en fait C'est quasiment lui qui t'a choisi Je comprends pourquoi les pokémons t'aiment tant Oh j'avais oublié le taurus Et le taurus Tooooo Et l'autre il est encore en train de sauter Il va énerver le taurus J'espère qu'il va se retourner le recte Oh 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 Mais qui voilà Ma petite Lily et mon petit Alex Ce gros bêta de taurus vous fait peur ? Ne vous en faites pas Il est entre de bonnes mains Tu veux peut-être le caresser Alex ? N'hésite pas tant qu'il est de bon poil Oh bah je peux le caresser Oh oui il est gentil Grosse Oui il est gentil Oui il est gentil Grosse oui Ha 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 Il aime ça ce gros filou Les pokémons sont comme nous Ils aiment qu'on prenne soin d'eux Ça leur fait du bien Au moral J'ai cru qu'il aille le donner Les enfants vous allez partir à l'aventure Découvrir des lieux incroyables Des gens formidables Et des pokémons uniques Toutes ces rencontres vous vous changez la vie Sachez en profiter Les doyens sont vraiment C'est vraiment Les vraiment doyens c'est vraiment trop bien Ils se font obéir Sans même avoir besoin de combattre Je veux dire J'aime bien Toros Mais j'aurais trop peur De lui grimper sur le dos Eh dites Vous allez où ? Comme Alex ne connait pas Ekaïka Je lui ai proposé De lui servir de guide Ça c'est vraiment chic De ta part Lily T'es vraiment super sympa Lui il m'a cassé les couilles Il arrête pas de sauter Il a un petit peu Très d'énergie moi je trouve J'oublie tout le temps Que tu viens de débarquer À Lola Alex Je peux vous accompagner Allez allez Je peux Je peux Je peux Faut que je m'achète un truc à manger J'ai trop faim Avec joie Allons-y ensemble Oh putain Je pouvais être tout seul Avec une jolie fille Et il fallait que Tilly S'immisce dedans Jusqu'au bout il sera casse couille Trop bien C'est comme une mini aventure On l'invente toutes Ouais Ouais Quelle énergie ce Tilly Allons-y Alex Rendons-nous à Akaika La plus grande ville La Lola Je peux aller soigner Mes Pokémon avant Ouais Allez on va soigner Nos Pokémon avant Franchement les musiques Sont vraiment sympa Moi j'aime bien Donc du coup Moi je croyais que Que le taurus Il allait dire Oh tu sais que tu peux utiliser Ce taurus pour casser des rochers Bon Je vais dire On n'est pas assez près Ils nous ont donné un multi expérience Avant Au bout de 5 combats Donc Je me suis dit Bon C'est peut-être possible Mais apparemment non Donc je peux bien Aller me faire voir D'ailleurs Je sais pas pourquoi Bon là il est 14h44 A l'heure actuelle Alors je tourne Et je sais pas pourquoi Il fait nuit Dans le jeu Alors que Il faisait jour Quand il faisait nuit Chez moi Allez Avec Aka Plage Ou alors c'est en synchro Avec D'autres pays Je ne sais pas Ouah des voitures Oh Oh des gens En maillot de bain Oui allez Oh j'aimerais être Ce ramolos Non mais c'est vraiment Un touriste lui Trop bien la mer Mais il est pas en basket Eh toi là bas A voir ta tête Tu m'as l'air Tu m'as pas l'air D'être du coin Viens je vais t'apprendre Un truc important Très bien Je vais t'enseigner Le salut traditionnel D'Alola Répète après moi Alola Le mieux pour s'intégrer C'est d'utiliser Les salutations locales C'est tout ça pour ça Oh putain Tu m'as saoulé Eh toi là Il va partir Eh la forme Très bien Bon Du coup on va Prendre une voiture Non pas du tout Elle est grande la voiture Je suis pas un nain Quand même Regardez ça Bon Du coup Où est passé Il y a des dresseurs Par ici Les Ramolos Sont du genre Aller à leur propre rythme C'est d'ailleurs Pour ça qu'ils ont Le talent tempo perso Qui les empêche D'être confus Sinon Ramolos Tu es bien Dégagé 2 minutes Très bien Ah Regardez ça Je peux Non je peux pas Bref C'est un Pokémon moche Inutile Comment il me regarde Bonjour Bonjour mademoiselle Ça va J'ai bien compris Les quantités Des types seules Ne peuvent pas Atteindre les Pokémon C'est bon J'ai compris Du coup Tilly n'est plus là Très bien Ah on a trouvé Une Pokéball C'est bien C'est bizarre là C'est beaucoup plus foncé Ça m'intrigue Ça m'intrigue Je sais pas si c'est fait exprès Enfin si ça a Un rapport Avec quelque chose Je suis rentré Je ne sais pas où Ah non D'accord Je suis rentré Dans la ville Ah d'accord Ils m'ont fait un chargement Pour ça Ok Bon du coup Alors Oh et Alex J'ai reconnu le bruit De tes pas Oh non Pas lui Alors Eka Eka C'est trop bien non Alors là C'est vraiment extra Oh Suis moi J'ai une idée Géniale Ok Qu'est-ce que tu vas me faire Dites madame C'est vrai que Vous donnez un cadeau Aux gens qui ont un motisme adex Ma foi Oui Vous êtes très bien renseigné Peu de personnes ont la chance De posséder un motisme adex Mais nous avons effectivement Une fonctionnalité supplémentaire Disponible pour ces heureux utilisateurs Le pokéscope Trop bien T'entends ça Alex Un pokéscope Trop stylé Mais euh Ça sert à quoi un pokéscope en fait Le pokéscope est un outil permettant de prendre en photo Les pokémons en photo Il ne fonctionne pas partout Mais motisme Sera vous indiquer les zones Vous pouvez l'utiliser Tenez Je vais vous lire les instructions Appuyez sur le bouton R D'accord A gauche A droite je veux dire Ou touchez motisme Avec votre stylé C'est simple comme Alola Ah oui Bonjour Alola Oui puisqu'ils disent Alola au lieu de bonjour Ok Wow C'est drôlement pratique Le motisme adex T'es pas d'accord Alex ? C'est un outil aussi important Que tes pokémons Quand même pas Ah mais attends Le motisme adex contient un motisme Du coup Il fait un peu partie de ton équipe non ? Ouais c'est compliqué quand même Bref je pars devant A plus Ouais j'avoue qu'il est un petit peu con C'est un petit peu compliqué pour lui Imaginez toutes ces petites bouillies de Bouilles Toutes ces petites bouilles de pokémons Toutes ces petites bouilles de pokémons Que vous pourrez Capturer avec le pokéscope Bah donne à moi non ? Ah il faut être fier des photos Comprendre Écoute bien Écoutons le motisme Elle me l'a donné ? Attendez Non Bon du coup attendez On va quand même parler à elle Bienvenue à Loterie ID Il y a la Loterie ID direct ici J'ai que dalle de pokémons Allez le jackpot Voulez-vous sauvegarder la partie Avant de tenter votre chance à Loterie ? Ok je vous en prie Servez-vous Bonne chance Le voici Il est bien 34 570 Vérifiant Pas de chance Aucun chiffre ne correspond Ok très bien Vous êtes sympatoche Allez je me casse Alors Moi je voudrais bien retrouver Lily C'est Lily Oui Lily Allez Alex Tilly Comment ça s'est passé À l'office du tourisme ? Nickel On a amélioré le motisme d'Aix Maintenant on peut prendre des photos Comment ça ? Et que moi Oh vraiment ? Oh Vraiment ce petit motisme est formidable Plutôt Clique Ha 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 Qu'est-ce que Ha 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 C'était quoi ça ? Bah on s'en fiche Alex Faut que je te fasse découvrir un super truc Un truc super Du coup on est à combien de temps ? 16 minutes Je crois que motisme brûle d'essayer ses nouvelles fonctionnalités Quant à moi Ma foi Je vais aller faire un peu de lâche vitrine Les préjugés sur les meufs Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Salut dresseur C'est un bien bel appareil que tu as là Un racketeur Si tu ne sais pas te servir de ton pokéscope Laisse-moi donc éclairer ta lanterne Ha ha Tu vois ce mur fessuré ? Tu peux y prendre des photos de pokémons Tiens t'as vu ? Motisme a réagi Touche-le pour voir Ok donc on va ici Utilise ton pokéscope Dès que l'icône change Appuyez sur les Alors vous avez activé le pokéscope Ok donc je vais pouvoir prendre en photo des pokémons Oh un Pikachu Wow Tu peux changer l'angle de l'appareil avec le pad circulaire Profisant pour observer les alentours sous plein d'angles différents Ensuite il suffit d'appuyer sur le bouton R Le bouton A au bon moment Et c'est dans la boîte N'oublie pas Tu peux prendre entre 1 et 6 photos Chaque fois que tu l'utilises Chaque fois que tu l'utilises Le pokéscope Oh Ouais C'est à 3F Excusez-moi 3FPS ce truc Mon lieu Je peux pas faire un zoom Par contre il bouge beaucoup Regardez Joli C'est bon On peut regarder Tu peux encore prendre les 20 On passe quand même à la sélection Oui Allez C'est bon j'ai déjà pris en photo Regardez Je gratte Il est trop mignon Je veux diffuser celle-là Oui je veux la diffuser Et Motis Hop C'est en ligne Voyons voir ce que les gens en disent Ah oui bien sûr Je m'évanouis Oh Cro-Mignon J'applique pas loin de là Oh une photo de nuit Qu'est-ce qu'il fait beau C'est toi qui as pris cette photo Waouh C'est pire que les commentaires de Youtube ça C'est un Pokémon c'est bien ça C'est pire que les commentaires Youtube Score actuel Waouh On a gagné tellement de likes Ma première photo Pourquoi ça marche pas comme ça sur Insta Et comme ça plein de gens vont commenter ton travail de photographe Ta photo a eu beaucoup de motis succès C'est une très belle photo Tu as battu ton record Motis excellent 1089 Apparemment 6500 personnes aiment tes photos au total Tu gagneras accès à la version 2 Encore un effort Courage Arrêtez c'est bon Je vais pas enregistrer ça sur ma carte SD quand même C'est bon je peux me barrer Vous allez me laisser Monsieur le pédophile C'est bon C'est dans la boîte Pense à prendre les Pokémon en photo quand ils sont de face surtout Oh merde Mon écran Et prends tout plein de photos C'est encore le meilleur moyen de faire des progrès Très bien Allez on avance Vous êtes où les potes Ah D'accord Lily Ah bien sûr va vouloir acheter des fringues Des fringues Oh c'est toi Alex Je voudrais te demander quelque chose Est-ce que c'est toi qui as choisi tes vêtements On va dire T'as vu la gueule de mes vêtements Bon on va dire bien sûr À part mon pantalon Mais genre Qui met ce genre de haut Je vois Je suppose que la plupart des gens choisissent eux-mêmes leur garde-robe Pour ma part J'ai toujours porté ce que mère me disait de porter Du coup je ne sais pas trop quel genre de look m'irait Ah au fait Alex Ils m'ont offert ça la boutique de vêtements Je n'ai rien acheté Mais j'ai quand même eu le droit à ce cadeau Comme j'étais apparemment La 4 La 99 9ème 980 Bref Cliente de leur boutique Vu que j'ai déjà la même chose chez moi Je me suis dit que ça te serait plus utile Vous recevez la boîte lentilles Très bien Et puis comme ça Ça nous fera une autre chose en commun Tous les deux Oh J'avoue Bon du coup Est-ce qu'on peut acheter des fringues Ah Bonjour Il y a plein d'affaires soutiens Il y a même une mairie Ok J'ai l'impression d'être dans GTA C'est fou Les boutiques de Ah de la mode Proposent des collections différentes Sur chaque île Je dis ça Puisqu'on rentre dans un magasin de fringues On va pouvoir acheter des fringues C'est la cabine d'essai Ce que voulez-vous essayer C'est quoi changer de lentilles Ah c'est pour les yeux Je vais dire marron Marron Puisque j'ai les yeux marron La photo de passe Dresseur a été mise à jour Ok C'est flippant Mais bon Tiens je vais Attendez Je vais changer mes fringues C'est la cabine d'essai A changer de tenue Moi je vais changer mes fringues Ah j'ai que ça Pantalon 3 quarts Euh Paire de chaussettes Bon il n'y a rien d'autre Ah ici il y avait T-shirt tropique C'est pas ce que j'avais Oh c'est bon On verra ça plus tard Wow Quelle magnifique tenue C'est pas comme si On ne l'avait pas changée Bon Let's Let's go Ici c'est quoi Je ne sais pas Mais bon on va continuer Il faut aller à la mairie Ah Je me perds Non ce n'est pas ici C'est là-bas Enfin on voit le petit drapeau Sur la La mini-map Oh il y a des gens d'affaires La Team Skull Rôde encore du côté du port Mais j'ai prévenu le capitaine Comme on dit L'oisiveté L'oisiveté Est la mère de tous les vices Et ils en sont bien la preuve La Team Skull Ce n'est qu'une bande de loupards Ils passent leur temps à graisser les gens Et leur voler leurs pokémons Il paraît qu'ils n'arrêtent pas De s'infiltrer dans les lieux de l'épreuve Pour tenter de shipper des pokémons Et les revendre Ils ne parviennent jamais à leur fin Cela dit Quel boloss Euh Du coup le La Team Skull se trouverait au port Brrr Du coup le port c'est par là-bas Allez on va s'occuper de la Team Skull On est à combien de temps ? Voilà On va On va S'arrêter là pour aujourd'hui On va garder le suspense de la Team Skull Oush Oui Comprendra Qui pourront Comprendra Qui pourra Plutôt Euh Et du coup voilà N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Vous avez le si ce n'est pas fait Et on se retrouve la semaine La semaine prochaine La prochaine fois plutôt Pour affronter La Team Skull Parce que je pense qu'on les affrontera Et voilà Ça va être drôle Allez Allez t'es mort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501